Musique Pour revenir à des sujets plus intéressants, reprit la sœur de Legrandin qui disait « Ma mère » à la vieille marquise, mais avec les années avait pris des façons insolentes avec elle. Vous parliez de Nymphéa. Je pense que vous connaissez ceux que Claude Monet a peint. Quel génie ! Cela m'intéresse d'autant plus qu'auprès de Combray, cet endroit où je vous ai dit que j'avais des terres. Mais elle préféra ne pas trop parler de Combray. « Ah ! C'est sûrement la série dont nous a parlé Elstir, le plus grand des peintres contemporains ! » s'écria Albertine, qui n'avait rien dit jusque-là. « Oh ! On voit que mademoiselle aime les arts ! » s'écria madame de Cambremer, qui en poussant une respiration profonde, résorba un jet de salive. « Vous me permettrez de lui préférer le sidaner, mademoiselle ? » dit l'avocat en souriant d'un air connaisseur. Et comme il avait goûté ou vu goûter autrefois certaines audaces d'Elstir, il ajouta « Elstir était doué, il a même fait presque partie de l'avant-garde, mais je ne sais pas pourquoi il a cessé de suivre, il a gâché sa vie. » madame de Cambremer donna raison à l'avocat en ce qui concernait Elstir, mais au grand chagrin de son invité, égala monnaie à le sidaner. « On ne peut pas dire qu'elle fut bête, elle débordait d'une intelligence que je sentais m'être entièrement inutile. » Justement, le soleil s'abaissant, les mouettes étaient maintenant jaunes, comme les nymphéas dans une autre toile de cette même série de monnaies. Je dis que je la connaissais et, continuant à imiter le langage du frère dont je n'avais pas encore osé citer le nom, j'ajoutais qu'il était malheureux qu'elle n'eût pas eu plus tôt l'idée de venir la veille, car à la même heure, c'est une lumière de poussin qu'elle eût pu admirer. Devant un auberot normand inconnu d'égaremente et qui lui eût dit qu'elle eût dû venir la veille, madame de Cambremer le Grandin se fut sans doute redressée d'un air offensé. Mais j'aurais pu être bien plus familier encore qu'elle n'eût été que douceur, moelleuse et florissante. Je pouvais, dans la chaleur de cette belle fin d'après-midi, butiner à mon gré dans le gros gâteau de miel que madame de Cambremer était si rarement et qui remplaça les petits fours que je n'eus pas l'idée d'offrir. Mais le nom de poussin, sans altérer l'aménité de la femme du monde, souleva des protestations de la dilettante. En entendant ce nom à six reprises que ne séparait presque aucun intervalle, elle eut ce petit claquement de la langue contre les lèvres qui sert à signifier à un enfant qui est en train de faire une bêtise, à la fois un blâme d'avoir commencé et l'interdiction de poursuivre. Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allait pas nommer un vieux poncif, sans talent, comme poussin. Je vous dirai tout nuement que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet de gamme à nez, oui, voilà des peintres. C'est très curieux, ajouta-t-elle, en fixant un regard scrutateur et ravi sur un point vague de l'espace où elle apercevait sa propre pensée. C'est très curieux. Autrefois, je préférais Manet. Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu, mais je crois que je lui préfère peut-être encore Monet. Ah ! Les cathédrales ! Elle mettait autant de scrupules que de complaisances à me renseigner sur l'évolution qui avait suivi son goût et on sentait que les phases par lesquelles avait passé ce goût n'étaient pas, selon elle, moins importantes que les différentes manières de Monet lui-même. Je n'avais pas du reste à être flattée qu'elle me fit confidence de ses admirations, car même devant la provinciale la plus bornée, elle ne pouvait pas rester cinq minutes sans éprouver le besoin de les confesser. Quand une dame noble d'Avranche, laquelle n'eût pas été capable de distinguer Mozart de Wagner, disait devant madame de Cambremère « Nous n'avons pas eu de nouveautés intéressantes pendant notre séjour à Paris, nous avons été une fois à l'opéra comique, on donnait Péléa à ses Mélisande, c'est affreux. » Madame de Cambremère non seulement bouillait, mais éprouvait le besoin de s'écrier « Mais au contraire, c'est un petit chef-d'œuvre ! » Et de discuter. C'était peut-être une habitude de Combray, prise auprès des sœurs de ma grand-mère qui appelait cela « Combattre pour la bonne cause » et qui aimait les dîners où elle savait toutes les semaines qu'elles auraient à défendre leur Dieu contre des Philistins. Telle, madame de Cambremère aimait à se fouetter le sang en se chamaillant sur l'art comme d'autres sur la politique. Elle prenait le parti de Debussy comme elle aurait fait celui d'une de ses amies dont on eût incriminé la conduite. Elle devait pourtant bien comprendre qu'en disant « Mais non, c'est un petit chef-d'œuvre ! » Elle ne pouvait pas improviser chez la personne qu'elle remettait à sa place toute la progression de culture artistique au terme de laquelle elle fût se tombée d'accord sans avoir besoin de discuter. « Il faudra que je demande à le sidanère ce qu'il pense de Poussin » me dit l'avocat. « C'est un renfermé, un silencieux, mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. » « Du reste, » continua Mme de Cambremer, « j'ai horreur des couchers de soleil. C'est romantique, cet opéra. Et c'est pour cela que je déteste la maison de ma belle-mère avec ses plantes du midi. Vous verrez, ça a l'air d'un parc de Monte-Carlo. C'est pour cela que j'aime mieux votre rive. C'est plus triste, plus sincère. Il y a un petit chemin d'où on ne voit pas la mer. Et les jours de pluie, il n'y a que de la boue. C'est tout un monde. Et c'est comme à Venise. Je déteste le Grand Canal et je ne connais rien de touchant, comme les petites ruelles. Du reste, c'est une question d'ambiance. Mais, lui dis-je, sentant que la seule manière de réhabiliter Poussin aux yeux de Mme de Cambremer, c'était d'apprendre à celle-ci qu'il était redevenu à la mode. M. Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. « Ouais, je ne connais pas ceux de Chantilly, me dit Mme de Cambremer qui ne voulait pas être d'un autre avis que Degas. Mais je peux parler de ceux du Louvre qui sont des horreurs. Il les admire aussi énormément. Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête, répondit-elle après un instant de silence et comme si le jugement favorable qu'elle allait certainement bientôt porter sur Poussins devait dépendre non de la nouvelle que je venais de lui communiquer mais de l'examen supplémentaire et cette fois définitif qu'elle comptait faire subir au Poussins du Louvre pour avoir la faculté de se déjuger. Me contentant de ce qui était un commencement de rétractation puisque si elle n'admirait pas encore les Poussins, elle s'ajournait pour une seconde délibération, pour ne pas la laisser plus longtemps à la torture, je dis à sa belle-mère combien on m'avait parlé des fleurs admirables de Féterne. Modestement, elle parla du petit jardin de curé qu'elle avait derrière et où le matin, en poussant une porte, elle allait en robe de chambre, donner à manger à ses pans, chercher les œufs pondus et cueillir des ignas ou des roses qui sur le chemin de table, faisant aux œufs à la crème ou aux fritures une bordure de fleurs lui rappelait ses allées. C'est vrai que nous avons beaucoup de roses, me dit-elle. Notre rose est presque un peu trop près de la maison d'habitation. Il y a des jours où cela me fait mal à la tête. C'est plus agréable de la terrasse de la Raspelière où le vent apporte l'odeur des roses mais déjà moins entêtante. Je me tournais vers la belle-fille. C'est tout à fait Péléas lui dis-je pour contenter son goût de modernisme. Cette odeur de rose montant jusqu'aux terrasses elle est si forte dans la partition que comme j'ai le hay fever et la rose fever elle me faisait éternuer chaque fois que j'entendais cette scène. Quel chef d'œuvre que Péléas s'écria Madame de Cambremer j'en suis férue et s'approchant de moi avec les gestes d'une femme sauvage qui aurait voulu me faire des agaceries s'édant des doigts pour piquer les notes imaginaires elle se mit à fredonner quelque chose que je supposais être pour elle les adieux de Péléas et continua avec une véhémente insistance comme s'il avait été d'importance que Madame de Cambremer me rappela en ce moment cette scène ou peut-être plutôt me montra qu'elle se la rappelait. « Je crois que c'est encore plus beau que Parsifal » ajouta-t-elle parce que dans Parsifal il s'ajoute aux plus grandes beautés un certain halo de phrases mélodiques donc caduques puisque mélodiques. « Je sais que vous êtes une grande musicienne madame » dit Jaladouer hier « J'aimerais beaucoup vous entendre » Madame de Cambremer le grandin regarda la mère pour ne pas prendre part à la conversation considérant que ce qu'aimait sa belle-mère n'était pas de la musique elle considérait le talent prétendu selon elle et des plus remarquables en réalité qu'on lui reconnaissait comme une virtuosité sans intérêt. Il est vrai que la seule élève encore vivante de Chopin déclarait avec raison que la manière de jouer le sentiment du maître ne s'était transmis à travers elle qu'à Madame de Cambremer mais jouer comme Chopin était loin d'être une référence pour la sœur de Legrandin laquelle ne méprisait personne autant que le musicien polonais. « Elle s'envole » s'écria Albertine en me montrant les mouettes qui se débarrassant pour un instant de leur incognito de fleurs montaient toutes ensemble vers le soleil. « Leurs ailes de géants les empêchent de marcher » dit Madame de Cambremer confondant les mouettes avec les albatros. « Je les aime beaucoup j'en voyais à Amsterdam » dit Albertine « Elles sentent la mer elles viennent la humer même à travers les pierres des rues. « Ah ! Vous avez été en Hollande vous connaissez les verts mères ? » demanda impérieusement Madame de Cambremer et du ton dont elle aurait dit « Vous connaissez les guermantes ? » Car le snobisme en changeant d'objet ne change pas d'accent. Albertine répondit sinon, elle croyait que c'était des gens vivants mais il n'y parut pas. « Je serais très heureuse de vous faire de la musique » me dit Madame de Cambremer « Mais vous savez que je ne joue que des choses qui n'intéressent plus votre génération j'ai été élevée dans le culte de Chopin » dit-elle à voix basse car elle redoutait sa belle-fille et savait que celle-ci considérant que Chopin n'était pas de la musique le bien joué où le mal joué était des expressions dénuées de sens. Elle reconnaissait que sa belle-mère avait du mécanisme perlait les traits. « Jamais on ne me fera dire qu'elle est musicienne » concluait Madame de Cambremer le grand d'un parce qu'elle se croyait avancée et en art seulement jamais assez à gauche disait-elle. Elle se représentait non seulement que la musique progresse mais sur une seule ligne et que Debussy était en quelque sorte un sur-Wagner encore un peu plus avancé que Wagner. Elle ne se rendait pas compte que si Debussy n'était pas aussi indépendant de Wagner qu'elle-même devait le croire dans quelques années parce qu'on se sert tout de même des armes conquises pour achever de s'affranchir de celui qu'on a momentanément vaincu. Il cherchait cependant après la satiété qu'on commençait à avoir des œuvres trop complètes où tout est exprimé a contenté un besoin contraire. Des théories bien entendu étayaient momentanément cette réaction pareille à celles qui en politique viennent à l'appui des lois contre les congrégations des guerres en Orient enseignements contre nature périls jeunes etc. etc. On disait qu'à une époque de hâte convenait un art rapide absolument comme on aurait dit que la guerre future ne pouvait pas durer plus de 15 jours ou qu'avec les chemins de fer seraient délaissés les petits coins chers aux diligences et que l'auto pourtant devait remettre en honneur. On recommandait de ne pas fatiguer l'attention de l'auditeur comme si nous ne disposions pas d'attention différente dont il dépend précisément de l'artiste déveillé les plus hautes car ceux qui baillent de fatigue après dix lignes d'un article médiocre avaient refait tous les ans le voyage de Bayreuth pour entendre la tétralogie. D'ailleurs le jour devait venir où pour un temps Debussy serait déclaré aussi fragile que Massenet et les tressautements de Mélisande abaissés au rang de ceux de Manon car les théories et les écoles comme les microbes et les globules s'entre-dévore et assurent par leur lutte la continuité de la vie. Mais ce temps n'était pas encore venu. Comme à la bourse quand un mouvement de hausse se produit tout un compartiment de valeurs en profite. Un certain nombre d'auteurs dédaignés bénéficiaient de la réaction soit parce qu'ils ne méritaient pas ce dédain soit simplement ce qui permettait de dire une nouveauté en les prenant parce qu'ils l'avaient encourus. Et on allait même chercher dans un passé isolé quelques talents indépendants sur la réputation de qui ne semblait pas devoir influer le mouvement actuel mais dont un des maîtres nouveaux passait pour citer le nom avec faveur. Souvent c'était parce qu'un maître quel qu'il soit si exclusif que doivent être son école juge d'après son sentiment original rend justice au talent partout où il se trouve et même moins qu'au talent à quelque agréable inspiration qu'il a goûté autrefois qui se rattache à un moment aimé de son adolescence. D'autres fois parce que certains artistes d'une autre époque ont dans un simple morceau réalisé quelque chose qui ressemble à ce que le maître peu à peu s'est rendu compte que lui-même avait voulu faire. Alors il voit en cet ancien comme un précurseur il aime chez lui sous une toute autre forme un effort momentanément partiellement fraternel. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin une phrase de Flaubert dans Montesquieu et quelquefois aussi ce bruit de la prédilection du maître était le résultat d'une erreur née on ne sait où et colportée dans l'école. Mais le non-cité bénéficiait alors de la firme sous la protection de laquelle il était entré juste à temps car s'il y a quelques libertés un goût vrai dans le choix du maître les écoles elles ne se dirigent plus que suivant la théorie. C'est ainsi que l'esprit suivant son cours habituel qui s'avance par digression en obliquant une fois dans un sens la fois suivante dans le sens contraire avait ramené la lumière d'en haut sur un certain nombre d'œuvres auquel le besoin de justice ou de renouvellement ou le goût de Debussy ou son caprice ou quelques propos qu'il n'avait peut-être pas tenu avait ajouté celle de Chopin. prônées par les juges en qui on avait toute confiance bénéficiant de l'admiration qui excitait Péléas elles avaient retrouvé un éclat nouveau et ceux-mêmes qui ne les avaient pas réentendus étaient si désireux de les aimer qu'ils le faisaient malgré eux quoique avec l'illusion de la liberté. Même Madame de Cambremer le Grandin restait une partie de l'année en province même à Paris malade elle vivait beaucoup dans sa chambre il est vrai que l'inconvénient pouvait surtout s'en faire sentir dans le choix des expressions que Madame de Cambremer croyait à la mode et qui eussent convenu plutôt au langage écrit nuances qu'elle ne discernait pas car elle les tenait plus de la lecture que de la conversation celle-ci n'est pas aussi nécessaire pour la connaissance exacte des opinions que des expressions nouvelles pourtant ce rajeunissement des nocturnes n'avait pas encore été annoncé par la critique la nouvelle s'en était transmise seulement par des causeries de jeunes il restait ignoré de Madame de Cambremer le Grandin je me fis un plaisir de lui apprendre mais en m'adressant pour cela à sa belle-mère comme quand au billard pour atteindre une boule on joue par la bande que Chopin bien loin d'être démodé était le musicien préféré de Debussy tiens c'est amusant me dit en souriant finement la belle-fille comme si ce n'avait été là qu'un paradoxe lancé par l'auteur de Pelleas néanmoins il était bien certain maintenant qu'elle n'écouterait plus Chopin qu'avec respect et même avec plaisir aussi mes paroles qui venaient de sonner l'heure de la délivrance pour la douairière mirent-elles dans sa figure une expression de gratitude pour moi et surtout de joie ses yeux brillèrent comme ceux de Latude dans la pièce appelée Latude ou 35 ans de captivité et sa poitrine huma l'air de la mer avec cette dilatation que Beethoven a si bien marquée dans Fidelio quand ses prisonniers respirent enfin cet air qui vivifie quant à la douairière je crus qu'elle allait poser sur ma joue ses lèvres moustachues comment vous aimez Chopin il aime Chopin il aime Chopin s'écria-t-elle dans un azonnement passionné elle aurait dit comment vous connaissez aussi madame de Francteau avec cette différence que mes relations avec madame de Francteau lui eussent été profondément indifférentes tandis que ma connaissance de Chopin la jeta dans une sorte de délire artistique l'hyper sécrétion salivaire ne suffit plus n'ayant même pas essayé de comprendre le rôle de Debussy dans la réinvention de Chopin elle sentit seulement que mon jugement était favorable l'enthousiasme musical la saisit Elodie Elodie il aime Chopin ses seins se soulevèrent et elle battit l'air de ses bras ah j'avais bien senti que vous étiez musicien s'écria-t-elle je comprends artiste comme vous êtes que vous aimiez cela c'est si beau et sa voix était aussi caillouteuse que si pour m'exprimer son ardeur pour Chopin elle eut imitant des mostaines rempli sa bouche avec tous les galets de la plage enfin le reflux vin atteignant jusqu'à la voilette qu'elle n'eut pas le temps de mettre à l'abri et qui fut transpercée enfin la marquise essuya avec son mouchoir brodé la bave d'écume dont le souvenir de Chopin venait de tremper ses moustaches mon dieu me dit madame de cambre-mère le grandin je crois que ma belle-mère s'attarde un peu trop elle oublie que nous avons à dîner mon oncle de Chenouville et puis Cancan n'aime pas attendre Cancan me resta incompréhensible et je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un chien mais pour les cousins de Chenouville voilà avec l'âge c'était amorti chez la jeune marquise le plaisir qu'elle avait à prononcer leur nom de cette manière et cependant c'était pour le goûter qu'elle avait jadis décidé son mariage dans d'autres groupes mondains quand on parlait des Chenouville l'habitude était du moins chaque fois que la particule était précédée d'un nom finissant par une voyelle car dans le cas contraire on était bien obligé de prendre appui sur le de la langue se refusant à prononcer madame Tchnonso que ce fut le muet de la particule qu'on sacrifia on disait monsieur de Chenouville chez les Cambremers la tradition était inverse mais aussi impérieuse c'était le muet de Chenouville que dans tous les cas on supprimait que le nom fut précédé de mon cousin ou de ma cousine c'était toujours de Chenouville et jamais de Chenouville pour le père de ces Chenouville on disait notre oncle car on n'était pas assez gratin à fait ternes pour prononcer notre oncle comme eut fait les guermantes dont le baragouin voulu supprimant les consonnes et nationalisant les noms étrangers était aussi difficile à comprendre que le vieux français ou un moderne patois toute personne qui entrait dans la famille recevait aussitôt sur ce point des Chenouville un avertissement dont mademoiselle le grandin Cambremers n'avait pas eu besoin un jour en visite entendant une jeune fille dire ma tante d'Uzay mon oncle de Rouen elle n'avait pas reconnu immédiatement les noms illustres qu'elle avait l'habitude de prononcer Uzès et Rohan elle avait eu l'étonnement l'embarras et la honte de quelqu'un qui a devant lui à table un instrument nouvellement inventé dont il ne sait pas l'usage et dont il n'ose pas commencer à manger mais la nuit suivante et le lendemain elle avait répété avec ravissement ma tante d'Uzay avec cette suppression de laisse finale suppression qu'il avait stupéfaite la veille mais qu'il lui semblait maintenant si vulgaire de ne pas connaître qu'une de ses amies lui ayant parlé d'un buste de la duchesse d'Uzay mademoiselle le grandin lui avait répondu avec mauvaise humeur et d'un ton hautain vous pourriez au moins prononcer comme il faut Mane du Z dès lors elle avait compris qu'en vertu de la transmutation des matières consistantes en éléments de plus en plus subtils la fortune considérable et si honorablement acquise qu'elle tenait de son père l'éducation complète qu'elle avait reçue son assiduité à la sorbonne tant au cours de carreaux qu'à ceux de brunetières et au concert l'amoureux tout cela devait se volatiliser trouver sa sublimation dernière dans le plaisir de dire un jour ma tante du Z il n'excluait pas de son esprit qu'elle continuerait à fréquenter au moins dans les premiers temps qui suivraient son mariage non pas certaines amies qu'elle aimait et qu'elle était résignée à sacrifier mais certaines autres qu'elle n'aimait pas et à qui elle voulait pouvoir dire puisqu'elle se marierait pour cela je vais vous présenter à ma tante du Z et quand elle vit que cette alliance était trop difficile je vais vous présenter à ma tante de Schnouville et je vous ferai dîner avec les Usais son mariage avec monsieur de Cambremer avait procuré à mademoiselle le Grandin l'occasion de dire la première de ses phrases mais non la seconde le monde le monde que fréquentait ses beaux-parents n'étant pas celui qu'elle avait cru et duquel elle continuait à rêver aussi après m'avoir dit de Saint-Loup en adoptant pour cela une expression de Robert car si pour causer j'employais avec elle ces expressions de Le Grandin par une suggestion inverse elle me répondait dans le dialecte de Robert qu'elle ne savait pas emprunter à Rachel en rapprochant le pouce de l'index et en fermant à demi les yeux comme si elle regardait quelque chose d'infiniment délicat qu'elle était parvenue à capter il a une jolie qualité d'esprit elle fit son éloge avec tant de chaleur qu'on aurait pu croire qu'elle était amoureuse de lui on avait d'ailleurs prétendu qu'autrefois quand il était à Doncière Robert avait été son amant en réalité simplement pour que je le lui répétasse et pour aboutir à vous êtes très liée avec la duchesse de Guermante je suis souffrante je ne sors guère et je sais qu'elle reste confinée dans un cercle d'amis choisis ce que je trouve très bien aussi je la connais très peu mais je sais que c'est une femme absolument supérieure sachant que madame de Cambremère la connaissait à peine et pour me faire aussi petit qu'elle je glissais sur ce sujet et répondis à la marquise que j'avais connue surtout son frère monsieur Le Grandin à ce nom elle prit le même air évasif que j'avais eu pour madame de Guermante mais en y joignant une expression de mécontentement car elle pensa que j'avais dit cela pour humilier non pas moi mais elle était-elle rongée par le désespoir d'être née Le Grandin c'est du moins ce que prétendaient les soeurs et belles soeurs de son mari dame noble de province qui ne connaissait personne et ne savait rien jalousait l'intelligence de madame de Cambremère son instruction sa fortune les agréments physiques qu'elle avait tués avant de tomber malade elle ne pense pas à autre chose c'est cela qui la tue disaient ces méchantes dès qu'elle parlait de madame de Cambremère à n'importe qui mais de préférence à un rôturier soit s'il était fat et stupide pour donner plus de valeur par cette affirmation de ce cas de honteux la rôture à l'amabilité qu'elle marquait pour lui soit s'il était timide et fin et s'appliquait le propos à soi-même pour avoir le plaisir tout en le ressent en bien de lui faire indirectement une insolence mais si ces dames croyaient dire vrai pour leur belle soeur elles se trompaient celle-ci souffrait d'autant moins d'être née le grandin qu'elle en avait perdu le souvenir elle fut froissée que je le lui rendisse et se tue comme si elle n'avait pas compris ne jugeant pas nécessaire d'apporter une précision ni même une confirmation au mien nos parents ne sont pas la principale cause de l'écourtement de notre visite me dit madame de Cambremère douai hier qui était probablement plus blasée que sa belle-fille sur le plaisir qu'il y a à dire chenouville mais pour ne pas vous fatiguer de trop de monde monsieur dit-elle en montrant l'avocat n'a pas osé faire venir jusqu'ici sa femme et son fils ils se promènent sur la plage en nous attendant ils doivent commencer à s'ennuyer je me les fis désigner exactement et courus les chercher la femme avait une figure ronde comme certaines fleurs de la famille des renonculacés et au coin de l'oeil un assez large signe végétal et les générations des hommes gardant leur caractère comme une famille de plantes de même que sur la figure flétrie de la mer le même signe qui eut pu aider au classement d'une variété se gonflait sous l'oeil du fils mon empressement auprès de sa femme et de son fils toucha l'avocat il montra de l'intérêt au sujet de mon séjour à Balbec vous devez vous trouver un peu dépaysé car il y a ici en majeure partie des étrangers et il me regardait tout en me parlant car n'aimant pas les étrangers bien que beaucoup fussent de ses clients il voulait s'assurer que je n'étais pas hostile à sa xénophobie auquel cas il eut battu en retraite en disant naturellement madame peut-être une femme charmante c'est une question de principe comme je n'avais à cette époque aucune opinion sur les étrangers je ne témoignais pas de désapprobation il se sentit en terrain sûr il alla jusqu'à me demander de venir un jour chez lui à Paris voir sa collection de le sidanère et d'entraîner avec moi les cambre-mères avec lesquelles il me croyait évidemment intime je vous inviterai avec le sidanère me dit-il persuadé que je ne vivrai plus que dans l'attente de ce jour baigné vous verrez quel homme exquis et ces tableaux vous enchanteront bien entendu je ne puis pas rivaliser avec les grands collectionneurs mais je crois que c'est moi qui ai le plus grand nombre de ces toiles préférées cela vous intéressera d'autant plus venant de Balbeck que ce sont des marines du moins en majeure partie la femme et le fils pourvu du caractère végétal écoutaient avec recueillement on sentait qu'à Paris leur hôtel était une sorte de temple du le sidanère ces sortes de temples ne sont pas inutiles quand le dieu a des doutes sur lui-même il bouche aisément les fissures de son opinion sur lui-même par les témoignages irrécusables d'êtres qui ont voué leur vie à son oeuvre sur un signe de sa belle-fille madame de Cambremer allait se lever et me disait puisque vous ne voulez pas vous installer à Féterne ne voulez-vous pas au moins venir déjeuner un jour de la semaine demain par exemple et dans sa bienveillance pour me décider elle ajouta vous retrouverez le comte de Crisnois que je n'avais nullement perdu pour la raison que je ne le connaissais pas elle commençait à faire luire à mes yeux d'autres tentations encore mais elle s'arrêta net le premier président qui en rentrant avait appris qu'elle était à l'hôtel l'avait sournoisement cherché partout attendu ensuite et feignant de la rencontrer par hasard il vint lui présenter ses hommages je compris que madame de Cambremer ne tenait pas à étendre à lui l'invitation à déjeuner qu'elle venait de m'adresser il la connaissait pourtant depuis bien plus longtemps que moi étant depuis des années un de ses habitués des matinées de Féterne que j'enviais tant durant mon premier séjour à Balbec mais l'ancienneté ne fait pas tout pour les gens du monde et il réserve plus volontiers les déjeuners aux relations nouvelles qui piquent encore leur curiosité surtout quand elles arrivent précédées d'une prestigieuse et chaude recommandation comme celle de Saint-Loup madame de Cambremer supputa que le premier président n'avait pas entendu ce qu'elle m'avait dit mais pour calmer les remords qu'elle éprouvait elle lui tint les plus aimables propos dans l'ensoleillement qui noyait à l'horizon la côte dorée habituellement invisible de rive belle nous discernâmes à peine séparés du lumineux azur sortant des eaux roses argentines imperceptibles les petites cloches de l'Angélus qui sonnaient aux environs de Féterne ceci est encore assez Péléas fis-je remarquer à madame de Cambremer le Grandin vous savez la scène que je veux dire je crois bien que je sais mais je ne sais pas du tout était proclamée par sa voix et son visage qui ne se moulaient à aucun souvenir et par son sourire sans appui en l'air la douairière ne revenait pas de ce que les cloches portassent jusqu'ici et se leva en pensant à l'heure mais en effet dis-je d'habitude de Balbeck on ne voit pas cette côte et on ne l'entend pas non plus il faut que le temps ait changé et ait doublement élargi l'horizon à moins qu'elles ne viennent vous chercher puisque je vois qu'elles vous font partir elles sont pour vous la cloche du dîner le premier président peu sensible aux cloches regardait furtivement la digue qu'il se désolait de voir ce soir aussi dépeuplé vous êtes un vrai poète me dit madame de Cambremère on vous sent si vibrant si artiste venez je vous jurerai du Chopin ajouta-t-elle en levant les bras d'un air extasié et en prononçant les mots d'une voix rauque qui avait l'air de déplacer les galets puis vint la déglutition de la salive et la vieille dame essuya instinctivement la légère brosse dite à l'américaine de sa moustache avec son mouchoir le premier président me rendit sans le vouloir un très grand service en empoignant la marquise par le bras pour la conduire à sa voiture une certaine dose de vulgarité de hardiesse et de goût pour l'ostentation dictant une conduite que d'autres hésiteraient à assurer et qui est loin de déplaire dans le monde il en avait d'ailleurs depuis tant d'années bien plus l'habitude que moi et tout en le bénissant je n'osais l'imiter et marchais à côté de madame de Cambremer le Grandin laquelle voulut voir le livre que je tenais à la main le nom de madame de Sévigné lui fit faire la mou et usant d'un mot qu'elle avait lu dans certains journaux mais qui parlait et mis au féminin et appliqué à un écrivain du XVIIe siècle faisait un effet bizarre elle me demanda la trouvez-vous vraiment talentueuse la marquise donna au valet de pied l'adresse d'un pâtissier où elle avait à s'en aller avant de repartir sur la route rose de la poussière du soir où bleuissait en forme de croupe les falaises échelonnées elle demanda à son vieux cocher si un de ses chevaux qui était frileux avait eu assez chaud si le sabot de l'autre ne lui faisait pas mal je vous écrirai pour ce que nous devons convenir me dit-elle à mi-voix j'ai vu que vous causiez littérature avec ma belle-fille elle est adorable ajouta-t-elle bien qu'elle ne le pensât pas mais elle avait pris l'habitude gardée par bonté de le dire pour que son fils n'eût pas l'air d'avoir fait un mariage d'argent et puis ajouta-t-elle dans un dernier mâchonnement enthousiaste elle est si artiste puis elle monta en voiture balançant la tête levant la crosse de son ombrelle et repartie par les rues de Balbeck surchargée des ornements de son sacerdoce comme un vieil évêque en tournée de confirmation elle vous a invité à déjeuner me dit sévèrement le premier président quand la voiture se fut éloignée et que je rentrais avec mes amis nous sommes en froid elle trouve que je la néglige dame je suis facile à vivre qu'on ait besoin de moi je suis toujours là pour répondre présent mais ils ont voulu jeter le grappin sur moi ah alors cela ajouta-t-il d'un air fin et en levant le doigt comme quelqu'un qui distingue et argumente je ne permets pas ça c'est attenter à la liberté de mes vacances j'ai été obligée de dire halte là vous paraissez fort bien avec elle quand vous aurez mon âge vous verrez que c'est bien peu de choses le monde et vous regretterez d'avoir attaché tant d'importance à ces rien allons je vais faire un tour avant dîner adieu les enfants cria-t-il à la cantonade comme s'il était déjà éloigné de cinquante pas quand je lui dis au revoir à Rosemonde et à Gisèle elles virent avec étonnement Albertine arrêtée qui ne les suivait pas eh bien Albertine qu'est-ce que tu fais tu sais l'heure rentrez leur répondit-elle avec autorité j'ai accusé avec lui ajouta-t-elle en me montrant d'un air soumis Rosemonde et Gisèle me regardaient pénétrer pour moi d'un respect nouveau je jouissais de sentir que pour un moment du moins aux yeux même de Rosemonde et de Gisèle j'étais pour Albertine quelque chose de plus important que l'heure de rentrer que ses amis et pouvaient même avoir avec elle de graves secrets auxquels il était impossible qu'on les met là est-ce que nous ne te verrons pas ce soir ? je ne sais pas ça dépendra de celui-ci en tout cas à demain montons dans ma chambre lui dis-je quand ses amis se furent éloignés nous prîmes l'ascenseur elle garda le silence devant le lift l'habitude d'être obligé de recourir à l'observation personnelle et à la déduction pour connaître les petites affaires des maîtres ces gens étranges qui causent entre eux et ne leur parlent pas développent chez les employés comme le lift appelle les domestiques un plus grand pouvoir de divination que chez les patrons les organes s'atrophient ou deviennent plus forts ou plus subtils selon que le besoin qu'on a d'eux croit ou diminue depuis qu'il existe des chemins de fer la nécessité de ne pas manquer le train nous a appris à tenir compte des minutes alors que chez les anciens romains dont l'astronomie n'était pas seulement plus sommaire mais aussi la vie moins pressée la notion non pas de minutes mais même d'heures fixes existait à peine aussi le lift avait-il compris et comptait-il raconter à ses camarades que nous étions préoccupés Albertine et moi mais il nous parlait sans arrêter parce qu'il n'avait pas de tact cependant je voyais se peindre sur son visage substituer à l'impression habituelle d'amitié et de joie de me faire monter dans son ascenseur un air d'abattement et d'inquiétude extraordinaire comme j'en ignorais la cause pour tâcher de l'en distraire et quoique plus préoccupé d'Albertine je lui dis que la dame qui venait de partir s'appelait la marquise de Cambremer et non de Camembert à l'étage devant lequel nous posions alors j'aperçus portant un traversin une femme de chambre affreuse qui me salua avec respect espérant un pourboire au départ j'aurais voulu savoir si c'était celle que j'avais tant désirée le soir de ma première arrivée à Balbec mais je ne pus jamais arriver à une certitude le lift me jura avec la sincérité de la plupart des faux témoins mais sans quitter son air désespéré que c'était bien sous le nom de Camembert que la marquise lui avait demandé de l'annoncer et à vrai dire il était bien naturel qu'il eût entendu un nom qu'il connaissait déjà puis ayant sur la noblesse et la nature des noms avec lesquels se font les titres les notions fort vagues qui sont celles de beaucoup de gens qui ne sont pas liftiers le nom de Camembert lui avait paru d'autant plus vraisemblable que ce fromage étant universellement connu il ne fallait point s'étonner qu'on eût tiré un marquisa d'une renommée aussi glorieuse à moins que ce ne fût celle du marquisa qui eût donné sa célébrité au fromage néanmoins comme il voyait que je ne voulais pas avoir l'air de m'être trompé et qu'il savait que les maîtres aiment avoir obéi leurs caprices les plus futiles et accepter leurs mensonges les plus évidents il me promit en bon domestique de dire désormais Cambremer Il est vrai qu'aucun boutiquier de la ville ni aucun paysan des environs où le nom et la personne des Cambremer étaient parfaitement connus n'auraient jamais pu commettre l'erreur du lift Mais le personnel du grand hôtel de Balbeck n'était nullement du pays Il venait de droite ligne avec tout le matériel de Biarritz Nice et Monte Carlo une partie ayant été dirigée sur Deauville une autre sur Dinard et la troisième réservée à Balbeck Mais la douleur anxieuse du lift ne fit que grandir pour qu'il oublia ainsi de me témoigner son dévouement par ses habituels sourires Il fallait qu'il lui fût arrivé quelques malheurs Peut-être avait-il été envoyé Je me promis dans ce cas de tâcher d'obtenir qu'il resta le directeur m'ayant promis de ratifier tout ce que je déciderais concernant son personnel Pouvez toujours faire ce que vous voulez je rectifie d'avance Tout à coup comme je venais de quitter l'ascenseur je compris la détresse l'air atterré du lift A cause de la présence d'Albertine je ne lui avais pas donné les cent sous que j'avais l'habitude de lui remettre en montant Et cet imbécile au lieu de comprendre que je ne voulais pas faire devant des tiers étalage de pourboire avait commencé à trembler supposant que c'était fini une fois pour toutes que je ne lui donnerais plus jamais rien Il s'imagina que j'étais tombée dans la dèche comme eut dit le duc de Guermante et sa supposition ne lui inspirait aucune pitié pour moi mais une terrible déception égoïste Je me dis que j'étais moins déraisonnable que ne trouvait ma mère quand je n'osais pas ne pas donner un jour la somme exagérée mais fiévreusement attendue que j'avais donnée la veille Mais aussi la signification donnée jusque-là par moi et sans aucun doute à l'ère habituelle de joie où je n'hésitais pas à voir un signe d'attachement me parut d'un sens moins assuré En voyant le liftier prêt dans son désespoir à se jeter des cinq étages je me demandais si nos conditions sociales se trouvant respectivement changées du fait par exemple d'une révolution au lieu de manœuvrer gentiment pour moi l'ascenseur le lift devenu bourgeois ne m'ennuie pas précipité et s'il n'y a pas dans certaines classes du peuple plus de duplicité que dans le monde où sans doute l'on réserve pour notre absence les propos désobligeants mais où l'attitude à notre égard ne serait pas insultante si nous étions malheureux On ne peut pourtant pas dire qu'à l'hôtel de Balbeck le lift fut le plus intéressé A ce point de vue le personnel se divisait en deux catégories d'une part ceux qui faisaient des différences entre les clients plus sensibles au pourboire raisonnable d'un vieux noble d'ailleurs en mesure de leur éviter 28 jours en les recommandant au général de Bautry qu'aux largesse inconsidérées d'un rasta qui décelait par là même un manque d'usage que seulement devant lui on appelait de la bonté d'autre part ceux pour qui noblesse intelligence célébrité situation manière étaient inexistantes recouvertes par un chiffre il n'y avait pour cela qu'une hiérarchie l'argent qu'on a ou plutôt celui qu'on donne peut-être aimer lui-même bien que prétendant à cause du grand nombre d'hôtels où il avait servi à un grand savoir mondain appartenait-il à cette catégorie-là tout au plus donnait-il un tour social et de connaissance des familles à ce genre d'appréciation en disant de la princesse de Luxembourg par exemple il y a beaucoup d'argent là-dedans le point d'interrogation étant afin de se renseigner ou de contrôler définitivement les renseignements qu'il avait pris avant de procurer à un client un chef pour Paris ou de lui assurer une table à gauche à l'entrée avec vue sur la mer à Balbec Malgré cela sans être dépourvu d'intérêt il ne l'eut pas exhibé avec le saut des espoirs du lift Au reste la naïveté de celui-ci simplifiait peut-être les choses C'est la commodité d'un grand hôtel d'une maison comme était autrefois celle de Rachel C'est que sans intermédiaire sur la face jusque-là glacée d'un employé ou d'une femme la vue d'un billet de cent francs à plus forte raison de mille même donnée pour cette fois-là à un autre amène un sourire et des offres Au contraire dans la politique dans les relations d'amant à maîtresse il y a trop de choses placées entre l'argent et la docilité Tant de choses que ceux-là même chez qui l'argent éveille finalement le sourire sont souvent incapables de suivre le processus interne qui les relie se croient sont plus délicats Et puis cela décante la conversation polide et je sais ce qu'il me reste à faire demain on me retrouvera à la morgue Aussi rencontre-t-on dans la société polie peu de romanciers de poètes de tous ces êtres sublimes qui parlent justement de ce qu'il ne faut pas dire Aussitôt seule et engagée dans le corridor Albertine me dit Qu'est-ce que vous avez contre moi ? Ma dureté avec elle m'avait-elle été pénible à moi-même ? N'était-elle de ma part qu'une ruse inconsciente se proposant d'amener vis-à-vis de moi mon amie à cette attitude de crainte et de prière qui me permettrait de l'interroger et peut-être d'apprendre laquelle des deux hypothèses que je formais depuis longtemps sur elle était la vraie ? Toujours est-il que quand j'entendis sa question je me sentis soudain heureux comme quelqu'un qui touche à un but longtemps désiré Avant de lui répondre je la conduisis jusqu'à ma porte celle-ci en s'ouvrant fit refluer la lumière rose qui remplissait la chambre et changeait la mousseline blanche des rideaux tendus sur le soir en lampas aurore j'allais jusqu'à la fenêtre les mouettes étaient posées de nouveau sur les flots mais maintenant elles étaient roses je le fis remarquer à Albertine ne détournez pas la conversation me dit-elle soyez francs avec moi je mentis je lui déclarai qu'il lui fallait écouter un aveu préalable celui d'une grande passion que j'avais depuis quelque temps pour André et je le lui fis avec une simplicité et une franchise digne du théâtre mais qu'on a guère dans la vie que pour les amours qu'on ne ressent pas reprenant le mensonge dont j'avais usé avec Gilbert avant mon premier séjour à Balbeck mais le variant j'allais pour me faire mieux croire d'elle quand je lui disais maintenant que je ne l'aimais pas jusqu'à laisser échapper qu'autrefois j'avais été sur le point d'être amoureux d'elle mais que trop de temps avait passé qu'elle n'était plus pour moi qu'une bonne camarade et que l'ussais-je voulu il ne m'eût plus été possible d'éprouver de nouveau à son égard des sentiments plus ardents d'ailleurs en appuyant ainsi devant Albertine sur ses protestations de froideur pour elle je ne faisais à cause d'une circonstance et en vue d'un but particulier que rendre plus sensible marquer avec plus de force ce rythme binaire qu'adopte l'amour chez tous ceux qui doutent trop d'eux-mêmes pour croire qu'une femme puisse jamais les aimer et aussi qu'eux-mêmes puissent l'aimer véritablement ils se connaissent assez pour savoir qu'auprès des plus différentes ils éprouvaient les mêmes espoirs les mêmes angoisses inventaient les mêmes romans prononçaient les mêmes paroles pour s'être rendus ainsi compte que leurs sentiments leurs actions ne sont pas en rapport étroit et nécessaire avec la femme aimée mais passent à côté d'elle les clabousses la circonviennent comme le flux qui se jette le long des rochers et le sentiment de leur propre instabilité augmente encore chez eux la défiance que cette femme dont ils voudraient tant être aimée ne les aime pas pourquoi le hasard aurait-il fait puisqu'elle n'est qu'un simple accident placé devant le jaillissement de nos désirs que nous fussions nous-mêmes le but de ceux qu'elle a aussi tout en ayant besoin d'épancher vers elle tous ses sentiments si différents des sentiments simplement humains que notre prochain nous inspire ces sentiments si spéciaux que sont les sentiments amoureux après avoir fait un pas en avant en avant à celle que nous aimons notre tendresse pour elle nos espoirs aussitôt craignant de lui déplaire confus aussi de sentir que le langage que nous lui avons tenu n'a pas été formé expressément pour elle qui nous a servi nous servira pour d'autres que si elle ne nous aime pas elle ne peut pas nous comprendre et que nous avons parlé alors avec le manque de goût l'impudeur du pédant adressant à des ignorants des phrases subtiles qui ne sont pas pour eux cette crainte cette honte amène le contre-rythme le reflux le besoin fut-ce en reculant d'abord en retirant vivement la sympathie précédemment confessée de reprendre l'offensive et de ressaisir l'estime la domination le rythme double est perceptible dans les diverses périodes d'un même amour dans toutes les périodes correspondantes d'amour similaire chez tous les êtres qui s'analysent mieux qu'ils ne se prisent haut s'il était pourtant un peu plus vigoureusement accentué qu'il n'est d'habitude dans ce discours que j'étais en train de faire à Albertine c'était simplement pour me permettre de passer plus vite et plus énergiquement au rythme opposé que scandrait ma tendresse comme si Albertine avait dû avoir de la peine à croire ce que je lui disais de mon impossibilité de l'aimer de nouveau à cause du trop long qu'intervalle j'étayais ce que j'appelais une bizarrerie de mon caractère d'exemples tirés de personnes avec qui j'avais par leur faute ou la mienne laissé passer l'heure de les aimer sans pouvoir quelques désirs que j'en eusse la retrouver après j'avais ainsi l'air à la fois de m'excuser auprès d'elle comme d'une impolitesse de cette incapacité de recommencer à l'aimer et de chercher à lui en faire comprendre les raisons psychologiques comme si elles m'eussent été particulières mais en m'expliquant de la sorte en m'étendant sur le cas de Gilbert vis-à-vis de laquelle en effet avait été rigoureusement vrai ce qui le devenait si peu appliqué à Albertine je ne faisais que rendre mes assertions aussi plausibles que je feignais de croire qu'elles le fussent peu sentant qu'Albertine appréciait ce qu'elle croyait mon franc parler et reconnaissait dans mes déductions la clarté de l'évidence je m'excusai du premier lui disant que je savais bien qu'on me déplaisait toujours en disant la vérité et que celle-ci d'ailleurs devait lui paraître incompréhensible elle me remercia au contraire de ma sincérité et ajouta qu'au surplus elle comprenait à merveille un état d'esprit si fréquent et si naturel cet aveu fait à Albertine d'un sentiment imaginaire pour André et pour elle-même d'une indifférence que pour paraître tout à fait sincère et sans exagération je lui assurais incidemment comme par un scrupule de politesse ne pas devoir être prise trop à la lettre je pus enfin sans crainte qu'Albertine y soupçonna de l'amour lui parler avec une douceur que je me refusais depuis si longtemps et qui me parut délicieuse je caressais presque ma confidente en lui parlant de son amie que j'aimais les larmes me venaient aux yeux mais venant au fait je lui dis enfin qu'elle savait ce qu'était l'amour ses susceptibilités ses souffrances et que peut-être en amie déjà ancienne pour moi elle aurait à cœur de faire cesser les grands chagrins qu'elle me causait non directement puisque ce n'était pas elle que j'aimais si j'osais le redire sans la froisser mais indirectement en m'atteignant dans mon amour pour André je m'interrompis pour regarder et montrer à Albertine un grand oiseau solitaire et hâtif qui loin devant nous fouettant l'air du battement régulier de ses ailes passait à toute vitesse au-dessus de la plage taché ça et là de reflets pareil à des petits morceaux de papier rouge déchirés et la traversait dans toute sa longueur sans ralentir son allure sans détourner son attention sans dévier de son chemin comme un émissaire qui va porter bien loin un message urgent et capital lui du moins pas droit au but me dit Albertine d'un air de reproche vous me dites cela parce que vous ne savez pas ce que j'aurais voulu vous dire mais c'est tellement difficile que j'aime mieux y renoncer je suis certain que je vous fâcherai alors cela n'aboutira qu'à ceci je ne serai en rien plus heureux avec celle que j'aime d'amour et j'aurais perdu une bonne camarade mais puisque je vous jure que je ne me fâcherai pas elle avait l'air si doux si tristement docile et d'attendre de moi son bonheur que j'avais peine à me contenir et à ne pas embrasser presque avec le même genre de plaisir que j'aurais eu à embrasser ma mère ce visage nouveau qui n'offrait plus la mine éveillée et rougissante d'une chatte mutine et perverse au petit nez rose élevé mais semblait dans la plénitude de sa tristesse accablée fondue à larges coulées aplaties et retombantes dans de la bonté faisant abstraction de mon amour comme d'une folie chronique sans rapport avec elle me mettant à sa place je m'attendrissais devant cette brave fille habituée à ce qu'on eut pour elle des procédés aimables et loyaux et que le bon camarade qu'elle avait pu croire que j'étais pour elle poursuivait depuis des semaines de persécutions qui étaient enfin arrivées à leur point culminant de persécution